Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, cette fois-ci pour parler, encore une fois, du Créateur Summit. Dans la vidéo où je suis parti chez Mojang, je vous ai dit « Hey, je pars chez Mojang, je vous ai demandé de poser vos questions dans les commentaires que je pourrais poser à Mojang, tout simplement. » Alors, je n'ai pas pu poser, évidemment, chaque question ou autre chose, mais j'ai essayé d'en poser les plus intéressantes. Il y a aussi certaines questions que je peux extrapoler la réponse, par exemple, je veux dire, si Jeb dit « Ah, j'aime pas les trains ! » Si la question c'est « Hey, est-ce que vous croyez que Mojang va rajouter Railcraft dans Minecraft ? » Évidemment, là, vous voyez, la réponse peut être facile à trouver. Donc, je vous dirai quand j'extrapole, je vous dirai quand j'ai une réponse claire sur un sujet, comme ça vous le savez par vous-même. Aussi, au passage, la 1.14.2 vient de sortir, normalement. Elle corrige à peu près la plupart des gros bugs de 1.14, elle est plus performante, donc elle devrait vous permettre de jouer à Minecraft 1.14 sans trop de problèmes, si vous êtes sur Java Edition, bien évidemment. Et donc, voilà. Ok, alors, la première question, c'est une de Whisk7, qui dit « Ce serait bien que dans le futur, une mise à jour complète du Nether face sur face ? » Jolie petite blague ici. Enfin, ce n'est que mon avis, parce que le Nether, il n'y a que les forterrestres, l'XP, et il n'y a rien. Ce qui est fort vrai, il n'y a pas grand-chose dans le Nether. Alors, je n'ai pas pu poser cette question directement, mais j'ai une réponse partielle en rapport au fait que j'ai posé des questions au niveau technique. « Une mise à jour du Nether, pour ceux qui se demandent, requerrait certainement de refaire une mise à jour en partie technique pour changer la génération du Nether. » Il y a de fortes chances, selon moi. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de poser cette question, justement. Ce que j'essayais souvent de faire, c'était de demander aux gens que je rencontrais de chez Mojang sur quoi ils avaient travaillé par le passé, pour voir un petit peu, justement, ce qu'est-ce qui les intéressait, tout ça. Et je n'ai trouvé aucune personne, en fait, qui avait travaillé sur des trucs qui ressemblaient au Nether et tout ça, parce que le Nether est, genre, tellement vieux que, ben, il n'y a que pratiquement Jeb qui a travaillé dessus. Donc, je n'ai pas une réponse claire là-dessus. Je peux, par contre, extrapoler sur le fait que Mojang essaye de compléter davantage les mondes existants de Minecraft. Ils essayent de rendre le monde plus intéressant. Et donc, il y aurait de fortes chances, dans le futur, qu'il y ait une update du Nether. Toutefois, ça requerait une update en partie technique, parce qu'il faudrait changer la génération du Nether, certainement. Et à l'heure actuelle, ils ne sont pas prêts à refaire une nouvelle update technique. Donc, sur un certain, selon moi, pas pour la 1.15, mais peut-être pour une prochaine version. Deuxième question de Playboss444.1, 4441, oui, ça doit être ça. J'aimerais bien savoir si les développeurs jouent à Minecraft, s'ils vont sur des serveurs mini-joues comme MyPixel, par exemple. Alors, oui, ça, c'est une question, justement, que je m'ai bien posée. C'était de leur demander, hey, est-ce que vous jouez à Minecraft, genre en dehors du travail ? Et la plupart jouent sur Minecraft en dehors du travail. Et aussi, le plus étonnant, c'est que les développeurs Bedrock Edition jouent souvent à Minecraft Java Edition en dehors du travail, justement. Donc, ça, c'était le petit élément fun. Je ne sais pas si, par contre, je n'aurais pas demandé s'ils allaient en particulier sur des serveurs ou autre chose. Mais je sais qu'ils jouent des fois sur des petits serveurs, genre avec des amis ou autre chose, en survie. Troisième question qui, selon moi, intéresse beaucoup de gens. Pourrais-tu leur demander ce qu'ils pensent de Hytale ? Alors, ce n'est pas moi qui ai posé cette question en réalité, parce que je pense que tout le monde voulait la poser en réalité. Et la personne qui l'a posée l'a posée à Jeb en pleine séance de questions-réponses. Et il a répondu que, tout simplement, premièrement, il était intéressé de jouer à Hytale, quoi qu'il arrive, lui, même en tant que développeur principal de Minecraft, il était vraiment impatient d'y jouer. Il a aussi précisé que Mojang travaille souvent avec iPixel, donc les développeurs de Hytale, et qu'ils ont une très bonne relation avec eux. Et qu'en gros, ben oui, il était content de voir un autre jeu comme ça sur Minecraft, et de voir qu'ils avaient une certaine réussite. Et de, encore une fois, qu'il était vraiment impatient d'y jouer. Il a été assez vague, évidemment, parce qu'il ne peut pas rentrer trop dans les détails et dire des réponses trop officielles, parce qu'il représente un petit peu Minecraft. Mais ouais, c'est globalement ce qu'il avait dit. Et j'ai demandé aussi, personnellement, en plus à d'autres développeurs ou autres de Minecraft, et eux aussi étaient pas mal intéressés. Il y en avait quelques-uns qui se disaient qu'il y avait un petit peu peur peut-être de la hype. Il y en a d'autres qui connaissaient justement des personnes de chez iPixel qui justement disaient que même les gars d'iPixel ont peur de la hype et veulent vraiment sortir une bonne version du jeu. Donc, quoi qu'il arrive, beaucoup de gens sont intéressés. Et je pense que, globalement, ils ne sont pas vraiment, en fait, mécontents. C'est plus Microsoft, à mon avis, qui doit être en mode, ah, mince, on a un autre concurrent. Prochaine question, c'est une question de Elan Trailcat. Oui, c'est ça. Pourquoi pas une mise à jour dans les cieux, vu qu'il y a les Elytra ? Ce serait simple de s'y déplacer. Après, ce n'est qu'une idée. Alors, ce n'est pas une question que j'ai eu le temps de poser directement, mais je peux extrapoler de différents trucs que j'ai, d'autres questions que j'ai pu poser. Le premier truc, c'est qu'en général, ils essayent de compléter tout ce qu'il y a d'existant au jeu. Donc, les dimensions existantes, ils essayent de les rendre plus intéressantes parce qu'il y en a certaines qui sont un peu vides. Donc, forcément, faire une nouvelle dimension dans les cieux ou autre chose ira à l'encontre de ça. Ensuite, Land est techniquement une dimension dans les cieux, donc ça rentre un petit peu en conflit, je pense, ici. Après, évidemment, ça n'empêcherait quand même pas de faire une dimension dans les cieux. Et puis, c'était à peu près tout en réalité. Donc, c'est vraiment les deux trucs. Et aussi, ce serait certainement une mise à jour technique, forcément, parce qu'il faut rajouter pas mal de générations. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'ils veulent faire tout de suite, quoi qu'il arrive. Donc, ça, c'est sûr, pas pour le 1.15. Ensuite, on a une question de Pierre Highfree qui nous dit « Quel est pour eux, les devs, la pire et la meilleure update dans ces domaines ? Réaction, communauté, développement, fonctionnalité et tout ça ? » Alors, ça, c'est une réponse que j'ai de différents... Évidemment, pour chaque personne, la réponse va être différente. Je n'ai pas pu parler à chaque dev. Mais je peux tenir compte, justement, de certaines réponses qu'on a vues par le passé et que j'ai eues aussi pendant cet événement. Donc, notamment pour Jeb, un des pires moments pour lui, et il l'avait précisé plusieurs fois, c'était quand il y a eu le rachat de Microsoft. Mais ce n'était pas dû au rachat de Microsoft, c'était dû au fait que pendant le rachat, tout le code du jeu était freeze, était genre verrouillé. Il était donné littéralement sous forme papier à des avocats pour le rachat. Et du coup, ça les empêchait de travailler sur le jeu. Et ça, pour eux, c'était le pire moment. Ce n'était pas une pire update ou autre chose, mais c'était le pire moment. Ensuite, la pire update pour beaucoup de devs, surtout au niveau technique, c'était le 1.14. Ils sont vraiment déçus, pas par leur travail ou autre chose, ils sont déçus qu'ils n'aient pas eu le temps de corriger plus de bugs et ils ne sont pas satisfaits justement que la 1.14 soit aussi buggée. Donc, pour eux, clairement, tous les devs techniques du jeu, pour eux, c'est la 1.14 qui est la pire, certainement. Pour les développeurs plus, on va dire, gameplay, ça, je n'ai pas eu l'occasion d'entendre une réponse directement ou autre chose. Donc, je ne saurais vous dire. Et pour la meilleure update, Jeb avait précisé pas mal de fois qu'il aimait beaucoup la 1.12, avec toutes les nouvelles couleurs et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup la 1.13 dans les devs, que j'avais pu entendre. Et notamment, je sais que Prof Mobius, lui, a beaucoup aimé travailler sur la nouvelle génération, sauf que techniquement, ce n'est pas encore sorti, donc voilà. Il a, par contre, beaucoup aimé travailler sur la nouvelle génération de village, donc c'est 1.14 techniquement. Mais encore une fois, lui aussi était plutôt déçu que justement, il y a pas mal de bugs et qu'ils veulent les corriger, et que du coup, ils sont en train de travailler dessus. Donc, c'est un peu mixé, quoi qu'il arrive. Ça va dépendre énormément d'un dev à l'autre. Le truc aussi que je rappelle, c'est qu'il y a énormément de devs chez Minecraft maintenant, enfin chez Mojang maintenant. Bon, il n'y en a pas autant qu'un vrai jeu AAA, mais il y en a quand même pas mal, donc je n'ai évidemment pas pu poser la question à tout le monde. Prochaine question, c'est une question de Spike. Oui, ça doit être ça. Dis-leur de faire une mise à jour pour mélanger les dalles. Alors, je ne peux évidemment pas leur dire de faire quelque chose, mais bon. Ça, c'est une question que je peux extrapoler, je ne l'ai pas posée directement, parce que selon moi, en fait, ça ne sert à rien de leur poser la question, parce que mélanger les dalles, en fait, serait une mise à jour très technique, en réalité, qui requérirait de changer quand même pas mal de choses dans le jeu, et que, à mon avis, ils ne vont pas prendre le risque de faire de si tôt. Le plus intéressant, par contre, ce serait des dalles verticales. Ça, c'est quelque chose qu'ils pourraient faire plus facilement, sans trop de mise à jour technique. Et ça, quelqu'un leur avait posé l'année dernière, justement, j'avais eu un petit peu la réponse à ce moment-là, et la réponse était un peu vague, en fait. C'est genre, oh, ça peut être intéressant, mais en gros, comme ces techniques ne veulent pas forcément le faire, parce que les mises à jour techniques rajoutent des bugs plus facilement et tout ça, donc, voilà. Et comme, encore une fois, avec la 1.14, il y a eu beaucoup de bugs, à mon avis, ils éviteront de faire des dalles verticales de si tôt. Prochaine question de Nojisk Sky, oui, c'est ça. Pensez-vous rajouter plus d'options comme Optifum le permet, tels que les shaders, la réduction de la consommation de FPS et tout ça ? Ça, c'est une question extrapolée que je peux faire facilement, c'est que la 1.14, notamment, fixe des problèmes de bugs, de bugs de performance avec la lumière et tout ça. La 1.14 se tourne réellement mieux, même s'ils doivent encore optimiser les choses. Donc, ils ne vont pas forcément copier Optifine, mais ils essayent de mettre en place des choses qui améliorent le FPS dans le jeu, quoi qu'il arrive. Des options de shaders, ça, c'est par contre pas du tout prévu. Enfin, ça, c'est... Jeb avait justement précisé un peu le truc, c'est... Et non, c'était même plutôt... C'était Dinorbon qui avait précisé ça. Pourquoi faire quelque chose qu'un mod fait très bien ? Vous voyez, par exemple, le mec d'Optifine fait très bien les shaders, pourquoi le faire dans Minecraft directement ? Surtout que c'est très technique, ça leur demanderait énormément de temps à le faire correctement et tout ça, et c'est juste trop de problèmes, en fait. Parce que les shaders, ça doit être supporté sur tous les PC qui existent et tout ça, c'est juste trop d'ennui, en fait. Donc, autant juste laisser un modder le faire, un modder en plus qui est très rapide à update son mod et qui le rend très facile à installer et tout ça, plutôt que de le faire nous-mêmes et d'avoir plein de problèmes et de gens qui se plaignent. Par contre, il y avait aussi, du coup, des options, justement, pour un peu aider au niveau des FPS. Il y en a dans le jeu, techniquement. C'est vrai qu'elles sont très sommaires, on peut le dire, mais au fil des années, elles deviennent de plus en plus complètes. Mais petit à petit, le truc, c'est qu'ils ne veulent pas rajouter trop d'options d'un coup parce que les gens se perdent après dedans. Et je pense que c'est carrément le cas avec Optifine, c'est que dans Optifine, on se perd dans les options. Donc, ils ne rajouteraient jamais autant d'options qu'Optifine, ça, c'est sûr. Et la question suivante, c'est TomMem. Oui, je crois que c'est ça. Aujourd'hui, le jeu est un peu fade en termes de son ambiance, en termes de détails, buissons, petits bains, buritages et manque d'immersion. Le jeu a clairement fait des progrès et la quoi-update est une mage qui comble de plus en plus, le plus de lacunes pour le moment. Blablabla, il continue assez bien là-dessus. D'ailleurs, je n'inclus pas forcément toute la question, elle était plutôt longue. Il avait omis ici quelques idées. Je peux te donner une réponse plutôt globale là-dessus et ça, c'est quelque chose qu'ils essayent de faire depuis la 1.13. Si tu regardes la 1.13, la 1.13 a rajouté énormément de vie dans les océans. Et je dirais même qu'au niveau vie, les océans sont vraiment autant en vie qu'un vrai océan. Il y a toujours des petits bruits, un bruit permanent quand on est dans le monde. On entend des petits bruits au loin, on voit des poissons passer, on voit des petites plantes un peu partout. Donc, je trouve qu'ils ont fait un excellent travail là-dessus et c'est quelque chose qu'en fait, ils essayent de continuer. Justement, j'ai parlé à un des développeurs et il m'a dit qu'ils étaient vraiment contents du fait que les villageois, enfin, les villages paraissaient en vie maintenant. Vraiment, vous allez dans un village et vous voyez les villageois genre vaquer à leurs occupations et il se passe quelque chose dans le village. Ce n'est pas juste genre « Oh, je suis un villageois et je dois réagir d'une certaine manière » et puis basta et puis voilà. Là, ils ont vraiment leur petite routine, on les voit se déplacer et tout ça. Et ça permet vraiment de faire des villages plus intéressants maintenant. Donc, pour répondre à ta question, ils sont justement, au fur et à mesure, avec les mises à jour, en train de rajouter plus de vie. Après, le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas rajouter tout d'un coup et faire plein de trucs d'un coup parce que les gens vont se perdre d'un coup. Et pour eux, ce n'est pas très intéressant parce que ça demande beaucoup de temps de faire une bonne ambiance. et s'ils font tout d'un coup, ça va leur demander du temps et peut-être que les gens ne vont pas forcément réagir totalement à tout ce qu'ils vont mettre ou autre chose. Donc, c'est ce qu'ils font petit à petit et c'est ce qu'ils continueront certainement de faire. Ça, je peux vous le dire que la 1.15 aura forcément des trucs qui rajoutent de l'ambiance dans une partie du jeu, sûr et certain. C'est juste que, voilà, ça se fait petit à petit. Je sais que d'autres jeux progressent plus vite, mais ça reste Minecraft. Ils ont un problème, c'est qu'ils ne peuvent pas trop progresser trop vite aussi. Prochaine question de Ploufidou. Ouais, c'est ça. Et ouais, voici les deux questions que je propose de poser aux devs. Que penses-tu de l'avenir de Minecraft ainsi que des jeux qui en dérivent ? Minecraft Earth, Dungeon, et allez-vous continuer à travailler sur le développement de nouveaux jeux pour la licence ? Donc, ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont présenté, et c'était plutôt intéressant justement, et j'en parle un petit peu dans l'autre vidéo avec Minecraft Earth notamment, c'est qu'en fait, ils essayent de développer la licence Minecraft. Ils n'essayent pas forcément de développer le jeu Minecraft, ils essayent plutôt de développer la licence Minecraft. Et Minecraft Earth, c'est un parfait exemple de ça. C'est que c'est une autre façon de jouer à Minecraft, mais ça développe justement Minecraft, vous voyez, sans pour autant changer totalement. C'est pas genre... Il y a d'autres trucs par le passé comme ça, où ils essayent de changer et ils font un truc radicalement différent. What else ? Non, là, ils essaient de rester dans le même domaine, dans le même genre de principe, mais juste développer. Du coup, c'est justement leur but principal, vraiment, de développer l'univers Minecraft et que, du coup, on peut extrapoler pour l'avenir de Minecraft. Et en réalité, j'ai posé la question à plusieurs des devs et il y en a pas mal qui étaient assez confiants. Il y a même un truc que les gens oublient et qu'on a même rigolé là-bas, c'est que Fortnite est littéralement en train de baisser en termes de player base et que Minecraft est en train de reprendre du poil de la bête et que Minecraft, en plus, à son plus bas, était toujours plus haut que Fortnite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, franchement, si vous demandez justement à n'importe qui chez Mojang s'ils ont peur pour l'avenir de Minecraft, d'un point de vue genre vraiment Minecraft, le jeu en tant que tel, il n'y en a aucun qui ont peur. Vraiment, parce que Minecraft, même s'ils arrêtent le développement, Minecraft continuera d'exister, il y a des gens qui font des mods et tout ça. Maintenant, leur avenir avec Minecraft eux-mêmes ou autre chose, ça, évidemment, ça peut varier d'une personne à l'autre, mais une chose est sûre, ils sont assez confiants sur l'avenir et ils sont assez confiants sur ce qu'ils travaillent et je peux vous le dire après avoir vu Minecraft Earth que je suis assez confiant sur ce qu'ils font en ce moment et je pense qu'ils font des trucs plutôt intéressants. Après, je ne peux pas commenter sur Minecraft Dungeon, donc ce n'est pas la peine de me demander. Ok, alors maintenant, on arrive au moment de la vidéo, je vous mets les questions que moi-même j'ai posées sans trop regarder dans les commentaires parce que c'est des questions que je vous ai posées quoi qu'il arrive. La première question, c'était justement au niveau de la cave update. Beaucoup de gens voulaient une cave update, donc une caverne update où ils mettent à jour les cavernes et tout ça. Malheureusement, c'est une mise à jour qui serait en partie technique parce qu'elle requierrait et donc ça montre qu'ils réfléchissent à le faire correctement parce que justement, Prof. Mobius à qui j'ai posé la question a dit que pour faire une bonne cave update, ils devraient faire un nouveau système de biome où le biome n'est plus de haut en bas. Le biome peut être genre de la couche 0 à la couche 60 et puis un autre biome à la surface. Sauf que le problème, vous devez le savoir, actuellement, ce n'est pas le cas. Le biome est vraiment de haut en bas l'entièreté du chunk. Donc ça requierrait de changer le système de biome et de génération de biome. Ça, c'est plutôt technique. Et donc, c'est quelque chose qui ne ferait pas tout de suite. Ce qui est malheureux parce que moi, j'adorerais une cave update. Une cave update, selon moi, serait parmi le top, mon top 3 des meilleures mises à jour jamais qu'il ne pourrait jamais faire parce que les cavernes, c'est genre 30% du gameplay. C'est 30% du temps où vous êtes dans les cavernes. Donc ce serait génial. Malheureusement, comme c'est technique, ils ne peuvent pas le faire tout de suite. Mais comme il m'a répondu, c'était intéressant. Vous voyez, comme il m'a dit directement, il m'a parlé directement des biomes, ça veut dire qu'ils ont regardé. Forcément, ils ont regardé, ils se sont dit « Hey, si on devait faire une cave update, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? » Et c'est intéressant de voir qu'ils voient la meilleure façon de le faire directement. Genre avec des biomes de cavernes, justement. Parce qu'ils auraient pu faire un système où peut-être que les cavernes sous les déserts sont différentes, que les cavernes sous les plaines et tout ça. Mais non, ils cherchent directement la meilleure solution où les cavernes à la surface, enfin les cavernes en dessous de la surface et la surface ne sont pas toujours les mêmes. Et ça, c'est intéressant. C'est juste qu'évidemment, s'ils veulent le faire correctement, ça prendra plus de temps. Donc peut-être une 1.16, peut-être 1.17, on verra bien. Une chose est sûre, je le dis vraiment, c'est que c'est une mise à jour qu'ils devraient vraiment mettre en top priorité chez eux après le PVP. Et enfin, une dernière question que j'ai posée, ce n'est pas vraiment quelque chose rajouté dans le jeu, c'était plutôt par rapport à la Bedrock Edition. Vous devez le savoir que la Bedrock Edition qui est sur console, qui est sur Switch, qui est aussi une console en réalité, qui est sur Pocket Edition et tout ça, genre la Pocket Edition, c'est la Bedrock Edition maintenant. Donc toutes ces versions utilisent le moteur Bedrock comme il l'appelle. Et du coup, la Bedrock Edition n'est pas la même que la Java Edition. genre il n'y a pas forcément les mêmes choses, les choses ne sont pas forcément rajoutées au même moment et tout ça. Du coup, une question que j'ai posée justement et que beaucoup d'autres personnes ont posées en réalité, c'est est-ce qu'ils vont essayer de faire en sorte que les deux versions se rejoignent vraiment ? Genre vraiment à un point où on se dit « Hey, c'est exactement les mêmes ! » Et leur réponse, c'était tout simplement « Ils aimeraient, mais il y aura toujours des différences. » C'est juste pas possible qu'elles soient exactement les mêmes. Donc ils essayent au fur et à mesure qu'elles soient similaires, mais s'ils ne sont pas exactement similaires, c'est pas grave. Mais s'ils peuvent y arriver, ils le feront. Et ça, je pense que c'est assez important, notamment par exemple le Corail en Bedrock Edition est beaucoup mieux généré que la Java Edition et ça, justement, j'avais eu la réponse, c'était qu'ils ont eu un mishmash et ils ont travaillé chacun de leur côté sur le Corail et du coup, il n'y a que la Bedrock Edition. Eux ont eu le temps de faire les deux versions du Corail, mais ils ont gardé leur version alors que la Java Edition, ils n'ont pas eu le temps de faire la version Bedrock Edition et du coup, ils sont restés avec la leur et donc, c'est comme ça qu'on en est arrivé à cette situation. Vous voyez, des fois, il y a des petits mishmash, ça arrive forcément avec deux équipes de développement séparées par des milliers de kilomètres. Je vous rappelle que la team qui en grande partie travaille sur la Bedrock Edition est à Seattle, aux Etats-Unis et que la team Java est à justement Stockholm. Et du coup, c'est à peu près tout. En réalité, il y avait plus de questions que vous avez demandées, mais je n'allais pas non plus les assailler forcément de questions et je n'avais pas été en mode « Hé, réponds à cette question là ! » C'est une interview maintenant. Mais voilà, c'est dommage de ne pas avoir plus posé mais je pense avoir posé les plus importantes et surtout, j'essayais de gratter des informations plus générales plutôt que de me demander précisément genre « Est-ce que vous allez rajouter des choux dans Minecraft ? » Je préfère leur demander « Est-ce que vous allez rajouter plutôt des plantes dans Minecraft ? » Vous voyez ? Bon, ça forcément, ils vont en rajouter, c'est sûr et certain. Mais bon, dans tous les cas, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas trouvé cette vidéo intéressante, vous pouvez laisser un petit pouce rouge, ce n'est pas grave. Et si vous avez d'autres commentaires ou plus d'autres sentiments plus complexes, vous pouvez laisser un commentaire dans la description. Aussi, petite annonce vite fait, le 1er juin, une nouvelle série devra arriver en live. Je ne sais pas à quelle heure exactement mais je préviens juste que ça arrive et que je pense que beaucoup de gens en vont aimer. donc assurez-vous de regarder vers le 1er juin ce qui se passe peut-être sur Twitter ou sur YouTube et vers quelle heure ça se passe. Je pense que ça intéressera pas mal de monde. Merci à tous et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !